Vous êtes sur RTL. RTL Grand Soir avec Aude Vernotio. Mais avant de commencer, on évoque ces violents incendies en cours dans le Gard, un feu de forêt de Broussaille s'est déclaré cet après-midi à Générac. Des centaines d'hectares sont partis en fumée, situation délicate pour les pompiers du département. Écoutez le capitaine Nicolas Ventosa. C'est un feu qui a débuté vers 13h30, un feu qui a parcouru, qui a brûlé 250 hectares. Alors je vous parle, on a une centaine de véhicules ainsi que 465 pompiers. On a eu 9 avions bombardés d'eau qui ont fait des rotations cet après-midi, qui ont pu faire 157 largages. Là la nuit va tomber, enfin est tombée, donc on ne les aura plus. On va continuer les opérations de toute façon au sol avec les hommes qui sont désengagés. On va continuer toute la nuit bien sûr et également la journée de demain, puisque une fois que le feu sera fixé, il faudra procéder au noyage, à la surveillance pour être sûr qu'il n'y a pas de reprise. Nicolas Ventosa, joint pour RTL à l'instant par Benjamin Boucriche, a noté que 170 personnes ont été évacuées de leur habitation par précaution.